Diode sur le circuit, l'anneau sur la diode doit être du même côté que la petite barre transversale dans le rectangle sur la sérigraphie. Le non-respect de ces orientations peut être destructif. 4. Diodes de redressement soudés. C. Diodes de roue libre. Ce sont des diodes de puissance rapide. Elles sont toujours présentes sur des montages risquant de contenir des bobines, des électro-aimants ou des moteurs. Tous ces montages ont tendance à provoquer des surtentions très élevées, allant jusqu'à des étincelles de rupture, si l'on coupe brutalement leur alimentation. Or la coupure d'alimentation périodique, à rythme rapide, est à la base du principe utilisé sur les cartes 8 transistors pour faire varier la puissance fournie aux actionneurs. La diode de roue libre empêche ces surtentions, qui seraient destructives pour la carte sinon. D. Diodes de signal. Les diodes livrées sont des 1N4148. Elles sont petites, rouges, avec un anneau noir d'un côté. Ce sont des diodes très rapides, aussi rapides que les diodes de roue libre mais de faible puissance. Sur nos sérigraphies, les diodes de signal sont représentées par le symbole classique de la diode, un triangle, plat du côté de l'anode, suivi d'une barre côté cathode. La bague de la diode doit être placée du même côté que cette barre. Mise en place d'une diode de signal dans le bon sens. Diode de signal soudé. E. LED. Les LED sont des diodes luminescentes. Il en existe de différentes tailles et couleurs. Elles sont utilisées soit en tant qu'actionneur, dans ce cas pilotable par carte dédiée en gradation d'intensité, soit utilisées comme témoins lumineux sur des montages électroniques. LED varié. Sur nos marquages, les LED sont représentés par un cercle. L'une des pattes est marquée d'un signe plus. Orientation des LED. Dans le cas des LED que nous fournissons avec les kits, la patte plus est la plus longue des deux et le côté est repéré par un méplat sur le bord en plastique de la LED. Côté, côté, plus, patte courte, patte longue, bord, plate, bord rond. Exemple de LED en place, le replat patte courte et du côté, la patte longue, bord rond et du côté plus. Lorsque vous achetez des LED en magasin d'électronique, vous constatez qu'elles sont très variées, il existe des boîtiers de LED différents de celui cylindrique à mes plats. Très généralement la patte longue identifie le plus. Vérifiez dans le catalogue ou avec le vendeur la but d'aider à reconnaître les composants lors du montage de nos kits. Le principe de fonctionnement ou le rôle de ces composants ne seront pas décrits. Chaque composant possède des caractéristiques qui permettent de l'identifier, et si besoin est de l'orienter, sans aucun doute, nombre de pattes, formes, marquages et, ou couleurs, détrompeurs. Les composants orientés ne doivent en aucun cas être montés à l'envers. Les sérigraphies des circuits imprimés et les composants montrés ici correspondent à ceux que nous utilisons pour nos kits. Leur aspect n'est pas obligatoirement le même chez tous les fabricants ni chez les autres fournisseurs de kits.